bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne youtube running.net et testeurs outdoor aujourd'hui avec frédéric hurlem nous allons vous parler de la planification de votre entraînement mais avant cela vous pouvez bien sûr télécharger gratuitement nos ebooks en cliquant sur le petit bouton qui va apparaître là ou bien vous abonner gratuitement à notre chaîne youtube également et recevoir les vidéos en temps rien alors avant de parler de la planification de votre de vos entraînements pour la saison en cours ou la saison future avec la programmation des compétitions notamment on va devoir faire un constat il va falloir que vous preniez quelques minutes pour penser et réfléchir à la saison qui vient de s'écouler à faire un bilan en fait de ce qui a marché de ce qui n'a pas marché également et après cela vous pouvez vous projeter dans la nouvelle saison et donc avant de commencer vraiment la planification il faut quand même que vous prenez en compte ces points ci d'abord trop c'est trop c'est à dire que si vous programmez trop de compétitions trop de courses durant votre saison c'est trop il vous faut le temps de récupérer c'est justement pour ça qu'il faut ce deuxième point important c'est pensé à votre récupération or il y en a beaucoup je sais qui programme de nombreuses courses dans la saison qui qui enfile les compétitions tous les dimanches mais pour ceux qui veulent optimiser le rendement leur performance il est important de programmer des courses objectifs on le dit souvent pas plus de deux marathons dans l'année ou bien un ou deux ultras à la rigueur dans l'année mais c'est le grand maximum deux ultras par exemple pour être performant le jour J et donc ces points là sont bien à prendre en compte éviter le trop plein de compétitions et penser à mettre des phases de récupération par exemple pour les récupérations il est aussi important de la prévoir durant vos sessions d'entraînement un peu pas faire quatre cinq semaines à bloc sans penser à récupérer un petit peu et à ce que votre corps enregistre les entraînements précédents pour pouvoir les reproduire sur le terrain après pendant la compétition c'est pour cela que par exemple dans le programme que nous vous proposons avec Frédéric Hurlin vous retrouvez des séances de récupération de régénération qui sont placés en général sur les semaines 4 et 8 si vous avez un plan d'entraînement sur 12 semaines par exemple ceci est très important également vous devez passer à la récupération pendant vos entraînements et aussi bien sûr après vos compétitions on va y revenir après il y a plusieurs axes ensuite à développer pour la programmation de vos entraînements tout d'abord le premier axe on va parler de la préparation physique générale durant cette période là c'est là que vous allez développer votre VMA vous allez également vous renforcer musculairement en faisant des exercices de renforcement musculaire vous allez travailler votre foulée vous allez également pouvoir travailler la résistance de vos chevilles et entretenir votre endurance ensuite nous allons rentrer dans la phase de préparation spécifique c'est durant cette phase là que vous allez programmer votre corps et votre organisme à courir à l'allure spécifique que vous vouliez avoir pendant votre course on parle bien sûr d'allure semi allure marathon allure trail aussi également ou rando course si vous pratiquez ou si vous voulez participer à un ultra durant cette deuxième phase qui s'étale en général on va dire de 4 semaines pour 10 km par exemple jusqu'à 12 semaines si vous préparez un trail en marathon ou un ultra cette allure spécifique est très importante c'est elle qui va déterminer la réussite de votre course vous aurez beau avoir une super VMA mais c'est cette allure spécifique qui va déterminer la réussite de votre course il faudra bien sûr bien évalué cela passe bien sûr par un test de VMA que vous devez avoir fait précédemment avant votre préparation ou qui ne soit pas trop loin dans le temps pour pouvoir utiliser cette vitesse là et donc vous devez aller faire beaucoup de séances qui vont se rapprocher de cette allure cible par exemple on peut prendre le cas de l'ultra vous allez faire beaucoup de rangs de course et si c'est une allure marathon pour préparer un marathon vous allez beaucoup utiliser des scènes spécifiques comme deux fois 20 minutes ou deux fois 15 minutes ou un bloc de 30 minutes à allure marathon à votre niveau bien sûr pour préparer cette course là le jour J la troisième étape après la préparation générale et la préparation spécifique c'est l'affûtage alors c'est une période qui est assez compliqué à mettre en place beaucoup se cassent les dents dessus et on a souvent de nombreuses questions qui reviennent sur cette période de l'affûtage qui se trouve grosso modo 10 à 15 jours avant votre course donc c'est ça va passer par une réduction de vos entraînements tout en gardant une certaine intensité donc c'est une période où c'est que vous allez faire du jus pour être en forme le jour J et bien sûr la quatrième phase que l'on retrouve dans ces préparations c'est bien sûr la régénération la préparation la récupération que vous allez retrouver après votre course le jour J c'est une période qui va être plus ou moins longue également là notamment si vous participez à un marathon ou à un travail long la période de récupération de régénération pourra durer jusqu'à quinze jours après mais bien évidemment ceci est à moduler en fonction de votre ressenti sur le terrain et donc c'est pour ça que le dernier conseil qu'on donne c'est rien n'est figé c'est à dire que par exemple on peut prendre le plan l'entraînement que nous proposons si vous le suivez si vous apercevez qu'au bout de la troisième semaine quatrième semaine vous avez une douleur qui apparaît ou que vous avez un coup de méforme vous devez alors moduler le plan c'est pour ça que nous sommes là pour vous aider à le moduler mais vous devez le moduler pour l'adapter à votre niveau de forme du moment et pour la récupération après la compétition c'est bien sûr également en fonction de votre ressenti si vous avez des courbatures qui durent longtemps si vous avez des petites douleurs des petits bobos il sera important de faire un check up de passer pourquoi pas dans les mains d'un ostéo d'un kiné pour faire le point sur votre organisme sur le votre corps et après vous pourrez repartir le plus belle dans une nouvelle planification d'entraînement avec de la préparation générale et la préparation spécifique nous aborderons bien sûr dans d'autres vidéos et dans d'autres articles sur le site pruningtrap.net par exemple des enchaînements de compétition une semaine après ou 15 jours après en tout cas j'espère que cela vous donne des idées pour programmer vos entraînements vous pouvez bien sûr me laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo et lire notre article complet sur cet entraînement sur cette planification des entraînements réunions et trail quant à moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis bon run et à très vite bon